C'est l'organisme unique pour l'homologation des variétés. C'est une référence internationale. Je participe à ce qu'on appelle des groupes de travail, des TW à l'Upov, donc pour le GVS, et vis-à-vis des collègues étrangers, il y a beaucoup de respect par rapport au GVS. Un sélectionneur sélectionne une nouvelle variété, une candidate. Il va la soumettre par exemple au CTPS en vue d'une inscription nationale. Notre mission va être de l'étudier pendant un minimum deux cycles afin de vérifier si elle est bien distincte de toutes les variétés notoirement connues, autrement dit qu'elles soient nouvelles, bien homogènes et stables. On vérifie ses paramètres en comparant la candidate aux variétés de collections de références. Et ses collections de références sont des variétés notoirement connues. Les espèces pour lesquelles je travaille sont assez particulières. Ce sont des variétés dites de population, donc qui sont hétérogènes. Suivant les difficultés et les méthodologies à appliquer, je vais travailler soit juste en interne, soit par programme de recherche, donc au sein du GVS et avec des partenaires, soit en méthodologie interne à l'angeouère, soit avec des méthodologies un peu plus larges, avec les collègues distants et notamment le secrétaire technique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada